Le ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant est né, Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Je vais faire un petit peu de traduction, mon nom c'est Suzanne Mouat, je viens de Pekugan, j'ai participé à la construction de la crèche, et nous la crèche c'est important parce que ça représente la venue de Jésus dans notre communauté. Et il y a des fois qu'on prend la tente que voici, parce que les autochtones ont habité dans une tente comme ça pendant bon nombre d'années, et c'est un abri qui est très significatif pour nous autres, parce que ça nous protège des intempéries de la nature, et aussi, en fait c'est une maison, et c'est très significatif aussi pour nous autres en tant qu'un chenabé. J'ai mis quelques petits animaux que nous autres, c'est notre nourriture, c'est notre viande, c'est notre nourriture que le Créateur nous a donné. Ici j'ai mis une famille d'orignos, le mâle, la femelle et le petit, ici j'ai mis deux ours, qui sont significatifs pour nous autres. J'ai mis ici un lièvre, le lièvre est très apprécié par tout le monde dans notre communauté, pas juste dans notre communauté, chez les autochtones c'est très apprécié. Et à l'intérieur de cette tente-là, j'ai mis un castor, un castor que c'est un de nos animaux, qu'on utilise aussi lorsqu'on le piège, c'est pour la viande, la fourrure. Et vous voyez ici la fourrure, où sont Marie et Joseph, c'est du castor. J'ai tapissé l'intérieur de cette tente-là à cause justement du castor, pour que ça a l'air plus notre culture. Et ici j'ai mis un aigle, un aigle qui c'est un de nos animaux, c'est sûr que celui-là on ne le mange pas, mais c'est que ça représente la sagesse. C'est un aigle où on sait que sa vision, il voit très clair au loin, donc c'est un aigle, on peut voir de loin, avoir des êtres visionnaires. C'est tout. Le ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux. Alléluia.